Qu'est-ce qui est petit et faible ? Une personne qui demande de l'argent. Qu'est-ce qui est grand et fort ? Une personne qui vend son aide. Bonjour, c'est Benoît LeSmith du site Moindependant.com. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on parle de comment devenir un aimant à opportunité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je parle d'opportunité ? Tout simplement parce que pour l'instant, ici sur le dernier mois, j'ai eu pas mal d'opportunités qui sont présentées à moi. Et je voulais justement vous en faire un petit peu le retour et vous expliquer comment c'est arrivé. Pour décrire un petit peu les différentes opportunités qui sont présentées à moi, j'ai eu, pour ceux qui connaissent peut-être Yann Darwin, qui a une chaîne sur YouTube qui parle également d'immobilier, mais en France, avec une grande communauté, qui m'a appelé pour me dire, tiens, je cherche des informations sur l'immobilier belge. Est-ce que tu serais prêt peut-être de participer à certains de mes webinaires, etc. pour partager un petit peu mon expertise de l'immobilier belge ? Ça, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi, qui est venue de quoi ? Qui est venue tout simplement du fait que je partage un petit peu mon expertise sur YouTube dans les vidéos. Donc du coup, ça a fait un petit peu le tour et j'étais personne avec des plus grandes communautés qui prennent contact avec moi. Ça, c'est une seconde, c'est que j'obtenais un nouveau client dans mes clients de consultance informatique. Donc aujourd'hui, principalement, je vis grâce à mes rentrées dans mon activité professionnelle dans le domaine de la consultance informatique. Et j'ai un nouveau client, donc voilà, chez qui je vais régulièrement. Et ce nouveau client, voilà, est apparu comment ? Tout simplement parce que j'ai eu un de mes clients qui était content et qui a parlé de mes services à quelqu'un d'autre qui était dans le besoin, donc qui avait besoin du type de service que je donne. Et donc du coup, voilà, j'ai pu obtenir un nouveau client. J'ai également eu un ancien employeur qui est venu me faire la proposition de retravailler pour lui, donc pour certaines missions aussi également en tant qu'indépendant, mais là, j'ai décliné. Mais voilà, ça tout simplement parce qu'à l'époque, j'ai travaillé pour eux et qu'ils étaient contents du travail que j'ai réalisé. Donc du coup, voilà, ils ont repensé à moi maintenant qu'il y a de nouveau ce même type de mission qui apparaît. Alors pourquoi je vous parle de ça et comment ça se fait que, voilà, j'ai eu ce type d'opportunité relativement, voilà, rapidement et que ça m'arrive régulièrement d'avoir certaines opportunités dans le même genre, dans le même style ? Ben voilà, en fait, je voulais vous expliquer que bien souvent, on fait une erreur. Bien souvent, on pense à ses propres besoins. Par exemple, dans mon cas, je ne sais pas, je voudrais gagner plus pour pouvoir investir beaucoup plus rapidement en immobilier. Je voudrais avoir encore plus de liberté que ce que j'ai aujourd'hui. Ben, on pense toujours à soi en fait. On pense à ses propres besoins. Mais pour qu'on ait des opportunités, donc pour qu'on obtienne des opportunités, il faut qu'on soit une opportunité pour les autres. Et c'est à chaque fois que j'ai été une opportunité pour les autres que j'ai eu des retours positifs et que ça a permis donc d'avoir mes propres opportunités qui m'ont permis d'avancer. Voilà, dans le cas de mes clients ou de Yann Darwin, etc. C'est en apportant la valeur aux autres. Donc, c'est en apportant, voilà, en travaillant correctement, donc en apportant beaucoup de valeur chez mes clients en consultance que mes clients ont été contents et ils ont parlé de mes services. C'est en apportant beaucoup de valeur aux personnes qui disent juste d'en apprendre plus sur l'immobilier belge sur YouTube que j'obtiens des contacts de plus en plus intéressants dans le domaine immobilier sur Internet. Et c'est également en apportant encore plus de valeur, mais là, à ce moment-là, avec des produits payants que je partage sur mon site moiindependant.com dont mon calculateur Tutimog, que vous pouvez retrouver ici, qui me permet de gagner de l'argent et d'apporter encore plus de valeur aux personnes qui désirent évoluer dans le domaine immobilier en Belgique. Si vous aussi, vous désirez obtenir des opportunités, vous désirez, je ne sais pas, avoir des petits bonus dans votre vie, vous désirez passer à un niveau supérieur, je vous propose de toujours penser à l'autre, toujours penser aux personnes chez qui vous travaillez pour apporter le maximum de valeur. Mais alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans le sens où vous allez tout donner gratuitement. Vous devez donc apporter le maximum de valeur à la personne, mais vous devez également vous respecter vous-même et il faut également que la personne en face vous respecte en donnant de la valeur par rapport à ce que vous apportez. Vous ne pouvez pas aller travailler chez quelqu'un, vous pouvez, si vous voulez, le faire plaisir pendant une heure, mais je veux dire que vous ne pouvez pas travailler et faire un travail conséquent et apporter énormément de valeur à l'autre si l'autre, en contrepartie, ne vous en donne pas. Alors, vous devez apporter énormément de valeur à l'autre, mais dans un respect mutuel. Si vous avez un domaine dans lequel vous désirez évoluer, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine de vos passions, par exemple la musique ou la cuisine ou n'importe quoi, je vous invite à essayer de partager pas mal de valeur à des personnes dans ce secteur-là. Donc par exemple, sur votre emploi, d'essayer d'apporter le maximum de valeur, par exemple dans une section dans laquelle vous voudriez travailler, vous voudriez aller, vous voudriez devenir meilleur cuisinier, essayez d'en apprendre, essayez de partager des choses à d'autres personnes dans le domaine de la cuisine. Comme ça, il va y avoir un échange dans cette direction-là qui va vous permettre d'évoluer de plus en plus rapidement dans ce domaine-là. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton « J'aime », à la partager et à vous abonner si vous désirez recevoir de futures vidéos. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, au revoir, ciao !